Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 5 jours 5 loupes. On va faire un focus hiver, quoique les prochaines journées vont être apparemment très très douces. Donc on va être sur de l'hiver qui est en train de doucement glisser vers le printemps. Ça n'est pas pour me déplaire parce que j'en ai ras-le-bol du froid. Je ne sais pas si je vais vous présenter toujours les tenues avec le manteau dès le départ, mais là il se trouve que je vais partir et que ça vient de me prendre comme une envie de pisser de lancer cette vidéo. Donc je suis toute habillée pour sortir. Peut-être que les autres fois je vous montrerai le manteau en fin de séquence, je ne sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui, on part se faire un petit resto en amoureux avec mon chéri. Donc je porte une veste, mettre comme ça, ça sera plus simple, de chez Promod que je vous ai présentée sur Instagram il y a peu de temps. J'espère qu'elle est encore disponible. Cette veste est pépite si vous avez envie d'une petite veste matelassée. Elle n'est pas donnée, elle coûte 60 euros. Moi j'avais un bon de 10 euros donc j'ai gagné un petit pourcentage sur le deal, mais elle n'était quand même pas donnée. Elle vaut son prix parce qu'elle est très belle, elle a de très belles finitions. Déjà, elle se ferme avec un zip et ça, c'est un détail que je trouve très chouette parce que la plupart des vestes que j'ai vues comme ça se ferment avec des pressions. C'est un matelassage qui est assez fin donc elle ne vous grossit pas trop en termes de carreur. Pour information, je la porte en 38 alors que je fais habituellement du 40 en haut, mais elle est un peu oversize et les manches sont bien longues. Et elle a de beaux détails puisque vous avez même un petit poignet resserré comme ça ici. Je la trouve très belle, vous avez des pressions sur le côté que vous pouvez ouvrir pour un côté un peu plus sport chic. Je la trouve très belle. D'ailleurs, je vais peut-être les ouvrir. Des poches, des petits liens et moi le gros argument de vente, c'était la capuche. Puisque pareil, la plupart de ces vestes n'ont pas de capuche. Donc celle-ci remplissait vraiment tous les critères. Le pull, c'est un pull de chez Des Petits Hauts de... Enfin alors, pas cet hiver c'est sûr, l'hiver dernier je crois pas, je crois que c'est encore l'hiver d'avant. Je vais vous donner son nom pour fouiller sur Vinted, il s'appelle Candice. Je le porte en taille 2, il tient extrêmement chaud et donc vu qu'aujourd'hui il va faire entre 10 et 12 degrés, j'aurai pas froid. Je peux pas me permettre de porter cette veste à cette saison-là à Annecy avec quelque chose de léger en dessous, mais là il n'y a pas de problème. J'ai pas vérifié la compoum, il doit contenir genre 50% de lèvres, donc ça tiendra bien chaud. C'est un beige avec un petit fil lurex doré dedans. Il est fabuleux avec des fentes sur le côté et il est bien long derrière. Je le porte un peu rentré dans mon jean que je ne vous représente plus, qui est le Gaspard de chez Promote, que je possède dans toutes les couleurs. Il y a trois exemplaires chacun, qui est fabuleux, qui coûte pas cher, qui est incroyable. Je vous le conseille vivement. Pour les chaussures, là vous avez même vu sur l'aspirateur robot et le panier du chat, c'est fabuleux. Ce sont mes Vans en velours. J'ai beaucoup de mal à vous trouver la référence exacte de celle-ci, ça fait longtemps que je les ai. J'essaierai de vous trouver ça. Et les chaussettes, ce sont des chaussettes Belzac qui sont en vente sur le site, que moi j'ai eues en cadeau dans une commande récente. Elles sont très très belles, très belle qualité, bien haute, elles taillent parfaitement bien. Je remets ma veste puisqu'on va bientôt partir. Et pour les accessoires, je vais emmener mon numéro 8 de chez Pollen qui m'a été offert par la marque. Je vous en parle comme si je l'avais acheté. Je me place vraiment en tant que consommatrice. Écoutez, j'en suis ravie et j'en serais tout aussi ravie si je l'avais acheté. Il fait son petit effet, on me complimente beaucoup dessus. Il est très beau, le cuir est d'une qualité incroyable. Il est beaucoup plus pratique qu'il n'en a l'air. Moi je crains un peu tous ces sacs seaux. Et en fait l'ouverture est assez grande, il a une base qui est bien grande. Donc ça c'est le grand modèle, il existe aussi en mini. Il fait son petit effet porté à la main, au creux du coude. La bandoulière est très pratique. C'est un sac que je vous conseille chaudement si vous avez le budget. Mais il n'a rien à envier au grand sac de luxe. C'est une qualité qui est identique par exemple au sac Miu Miu que je possède qui coûtait au prix fort plus de 2000 euros, que j'avais payé 500 ou 600 euros. Il a vraiment de très 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 belles finitions. Donc j'ai mes petites affaires dedans. Je me tâte à emmener un foulard. Celui-là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Apache. Je vous en ai parlé sur Instagram aussi. C'est la collection avec les petits ratés. Donc des séries de production, des exemplaires qui ont eu des soucis, des défauts. Donc ils sont vendus beaucoup moins cher. Vous voyez là il y a un petit défaut d'encre. Alors il faut vraiment avoir l'œil dessus pour le voir. Donc je suis très contente. Je trouve que c'est vraiment une belle affaire. Je l'ai eu à moins 40% parce que voilà ce sont des défauts d'impression ou d'en tissu. Mais ça se voit vraiment très 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 peu à moins d'avoir l'œil dessus et de chercher. Et les lunettes de soleil parce qu'il va faire très beau aujourd'hui. Ce sont des Cutler & Gross of London qui donc doit être une marque originaire de Londres. Elles sont énormes. Vraiment c'est pas du tout les lunettes de soleil discrète mais je les adore. Donc voilà on est parti pour un petit resto en amoureux. Et je vous dis à demain pour le prochain look. Coucou je vous retrouve aujourd'hui pour le look numéro 2. Il y a deux petites précisions que j'ai oublié de mentionner dans le look d'hier. Premièrement c'est que par exemple je ne change pas de sac à main tous les jours. Donc pour être tout à fait honnête je fais cet effort pour la vidéo parce que sinon vous allez me voir avec le même sac à main pendant toute la semaine. J'ai un rangement de sac à main en haut de ce placard qui n'est pas suffisamment accessible pour que je puisse me permettre de changer de sac tous les jours. Et à vrai dire même s'il était plus accessible que ça c'est pas vraiment dans mes habitudes. Une fois que je sors un sac je le garde quelques semaines. Et sauf occasion particulière une soirée ou autre j'en change. Et deuxièmement je viens de réaliser que dans la vidéo d'hier je ne vous ai pas forcément donné les références de mes bijoux de ce genre de choses. Donc tout ce que j'ai oublié de vous dire je l'ai noté sous la vidéo. Voilà pour que ça soit clair. Aujourd'hui on est sur un look bubblegum. Voilà full look rose. Enfin je ne suis pas en rose de la tête aux pieds mais j'aime bien l'idée. A nouveau je vous montre le look complet porté avec la veste et tout. Sachant que ce matin il faisait très froid donc j'aurais bien rajouté par dessus typiquement une écharpe, un bonnet. Et que cet après-midi comme hier la température va monter au-dessus de 10 degrés donc je ne vais pas sortir en plus de ça avec cet écharpe. Ni avec mon bonnet ça va vraiment faire beaucoup. Écharpe et bonnet ce sont des modèles de chez Des Petits Hauts que j'ai depuis plusieurs années. C'est pas du tout la même collection. Les couleurs sont d'ailleurs pas rigoureusement identiques mais les teintes se répètent un peu d'une année à l'autre. Voilà le rose pâle comme ça. Moi c'est vraiment une couleur que j'adore. On le retrouve d'une année sur l'autre pas tout à fait dans les mêmes nuances mais c'est quand même correct. Donc j'achète rarement bonnet et écharpe assortie. En fait je coordonne ce que j'ai. L'écharpe j'ai coupé l'étiquette parce qu'elle était immense donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a bien... Je l'ai porté quand j'étais enceinte d'Inès. Donc elle a au moins 6 ans voire 7 ou 8 ans. Mais elle est vraiment très très belle et bien longue. Et le bonnet je crois qu'elle est l'hiver dernier. C'est le modèle Colby. Je le porte pour vous montrer. Il est très mignon. Alors il est un peu long ici. Donc moi en fait je remonte le... Je trouve que ça donne un air de schtroumpf. Donc ce que je fais c'est que je remonte un peu le bord. Voilà pour que... Il se cale bien sur ma tête. Je ne vais pas le garder très longtemps parce que vraiment là je crève de chaud chez moi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a bien chaud à la tête. Normalement on se sent quand même nettement plus protégé du froid. Et personnellement il est rare que je porte écharpe et bonnet. Même si là je trouve le duo très mignon. Parce que tout simplement moi mes cheveux me tiennent très chaud. Donc une fois qu'ils sont calés avec le bonnet, je ne ressens pas forcément le besoin de rajouter une écharpe. Le sac, si vous avez suivi toutes mes aventures sur Instagram, c'est une co-création avec Charlotte de la marque Au fil des marmottes. Malheureusement il n'est plus disponible. Mais je vous montre vraiment ce que je porte. C'était une édition limitée. Elle est terminée. Mais Charlotte réalise beaucoup de bananes. Et alors là elle vient de sortir toute une collection de bananes en moumoute. Absolument magnifique. Elle a un talent fou. Tout est fabriqué dans son atelier pas loin de Grenoble par ses soins. Donc c'est vraiment de la création 100% française. Je vous invite à regarder ce qu'elle fait. Mais sa dernière collection est magnifique. Ça c'est celle de la première édition. On avait fait une écrue et une rose. Et moi je l'adore toujours autant. En termes de taille de sac, moi ça me convient bien pour le quotidien. J'ai la voix qui est en train de partir. Peut-être que ça se sentant à la caméra, je ne sais pas. Je peux ranger tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Donc portefeuille, carte grise, clé, téléphone, un baume à lèvres, un paquet de mouchoir. C'est bien assez. Moi j'ai surtout besoin d'un format assez long puisque j'ai un portefeuille qui est format compagnon comme ça. Donc c'est assez grand. Mais voilà, toutes mes affaires rentrent dedans. Sans aucune difficulté. Ensuite le manteau. Alors, très longue histoire. Je vais essayer de passer assez vite parce que ça va être très pénible. C'est un manteau des petits hauts aussi. Qui s'appelle Pacum. Que j'ai en taille 3, tiens d'ailleurs. Qui est magnifique. Avec des petits tigres dans la doublure. C'est du drap de laine gris. Magnifique. Il se ferme avec un seul bouton. Vous allez tout de suite comprendre quel est le problème. Du coup c'est un manteau dans lequel on a froid. Alors qu'il a de la laine dedans. Donc il est censé tenir chaud. Donc c'est un manteau que j'ai depuis. Alors lui ça fait pareil 8-10 ans que je l'ai. Je ne le porte pas assez parce qu'en fait il n'est pas pratique. Il est très très beau. Mais avec le climat qu'on a à Annecy, là où je vis, il n'est pas très pratique. Et ça fait des années que je me dis que je ne veux pas en séparer. Parce que je le trouve très très beau. Et il faut que je trouve une version pour pouvoir le porter plus facilement. Et voilà la version. Je suis très contente de mon idée. Enfin c'est une idée, c'est pas complètement novateur. Je suis allée chez Jotte. La petite marque de doudoune comme ça en plume qui est hyper hyper connue. J'ai acheté cette doudoune rose pâle sans manche avec une capuche. C'était aussi le problème de ce manteau qui n'avait pas de capuche. Et écoutez je suis ravie du résultat. Je vous redescends pour vous montrer ça. Mais je suis très contente du petit look que ça donne. Il faut juste que je pense absolument à découdre les poches qui sont cousues. Je n'ai jamais pris le temps de le faire. Et voilà avec ce bouton doré pailleté que je trouve ravissant. Du coup le duo me va bien. Et en fait en hiver il n'y a pas de secret. Quand on a froid la seule solution c'est d'empiler les couches. Ce manteau même avec une écharpe ça ne fonctionnait pas. Parce que tout s'infiltre un peu de partout. Et puis voilà il n'a absolument pas d'autre fermeture que ce bouton unique. C'est un achat peut-être qu'aujourd'hui je ne ferai plus. Parce qu'avec les années j'ai appris à détecter les vêtements jolis mais pas pratiques. A l'époque en tout cas j'avais flashé dessus. Je le trouvais magnifique et je n'y avais pas pensé. Il a une emmanchure tombante et sinon il a vraiment de très 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 beaux détails. Et je suis contente de l'avoir regardé maintenant que j'ai trouvé cette solution. Le cache-cœur lui fait partie de mes meilleurs achats de ces 10 dernières années. Il vient de chez Koss. Koss c'est la marque... J'espère que je ne me trompe pas. Je ne suis pas une experte de la mode. C'est la marque un peu luxe du groupe H&M. C'est un cache-cœur qui est 100% en cachemire. Qui ne bouloge pas. Qui tient extrêmement chaud. Qui est ravissant. Qui a une petite coupe. Un peu plus courte. Quoi que dans le dos ça va. Un gris perle magnifique. Je l'adore ce gilet. Je l'ai acheté sur le site internet. Donc je ne me rendais pas trop compte du rendu. Il se ferme avec un petit lien qui est ici. Puis vous avez donc un bouton ici pour ramener le pan à l'intérieur. Donc ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. C'est un de mes meilleurs achats. Je pense que je ne m'en séparerai jamais. J'en suis complètement dingue. Et en dessous je porte un t-shirt blanc. Des petits hauts. D'ailleurs c'était celui que je portais sous le pull que je vous ai présenté hier. En hiver je garde mes t-shirts de jour. Voilà quand je ne transpire pas. Ce n'est pas nécessaire d'en changer tous les jours. C'est quelque chose que je ne fais pas en été bien sûr. Voilà donc c'est un t-shirt blanc à manches longues. Avec des petits détails dorés du coup sous le cache-cœur. Ça se remarque un peu. En bijoux, j'ai mes piercings qui ne bougent pas. Mais je n'ai pas mis de boucle d'oreille d'ailleurs. J'ai mon collier Gigi Closso en version blanche et or rose. Vous me demandez souvent mon avis au sujet de ces colliers. Alors ils sont très fins, très délicats, très fragiles. Donc si vous êtes précautionneux, précautionneuse, il n'y a pas de soucis. Mais je pense que si vous tirez un grand coup dessus, le truc se rompt. Donc il faut être assez prudent quand même. Les prix ont beaucoup augmenté chez Gigi Closso. Avec l'inflation, etc. Le coût des matériaux, l'or, etc. Donc je ne sais pas si c'est un achat que je vous conseille toujours aujourd'hui. Parce qu'au prix que ça coûte. Enfin moi j'avais mes vues sur un brassier. Je suis rentrée dans la boutique pour demander le prix. J'ai cru que j'allais faire une attaque. Donc voilà, ça reste très joli. C'est délicat, j'adore. Mais c'est vrai que ça devient vraiment très très cher pour ce que c'est. Ça reste alors de la fantaisie avec une base d'or. Mais c'est quand même très très fin. Et le pendentif, c'est un pendentif amovible de chez Fika. Qui est la petite soeur de chez Des Petits Outs. Donc la version joaillerie fantasy. Voilà, c'est une petite perle un peu allongée. Que je peux donc enlever comme je souhaite. Mais j'aime bien l'ensemble. On passe en bas. J'ai le même jean qu'hier. Un peu sur la même logique que le t-shirt blanc. Une fois que j'ai démarré un jean, je ne le range pas dans mon placard. Donc souvent je le finis entre guillemets. Pour le mettre à la machine à la fin de la semaine. Toujours le Gaspard de chez Promod en version brute. Les chaussettes. Ça doit être des bisbis. Les petites chaussettes en lurex. Sachant que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais je pense que vous aurez l'occasion de les voir dans d'autres vidéos. Enfin dans d'autres looks. Des chaussettes en lurex de la marque We Are Jolie. Qui sont magnifiques. Et j'en suis très contente. Donc je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et les chaussures. Alors j'ai hésité avec des... Je ne sais plus comment elles s'appellent. J'ai des adidas avec une semelle rose. Et je me suis dit bon pour le rose ça va. Donc j'ai sorti cette paire de Veja. En collaboration avec Sud Express. Le détail de la collaboration se loge ici. Il y a juste une petite étoile. Voilà qui est le logo de Sud Express. Je les trouve parfaites. Je vais chercher une paire de baskets à scratch dorées mais pas trop jaunes. Et c'est un doré un peu hors rose. Mais pas complètement rose non plus. C'est juste le bon équilibre entre les deux. Et j'en suis ravie. Elles sont extrêmement confortables. Même si elles grincent encore beaucoup. C'est la première saison que je les porte. Donc je pense qu'il faut qu'elles se fassent. Mais elles grincent encore un petit peu. Mais en termes de confort et de look. J'en suis très contente. Voilà pour le look numéro 2. Je vous donne rendez-vous demain pour le look numéro 3. Coucou ! Je vous retrouve pour la tenue numéro 3. Jour 3. Je viens de rentrer. J'avais un rendez-vous médical ce matin. Je devrais avoir des marques plein de visage. Parce que du coup je tousse toujours énormément. Donc j'avais mis mon masque. Look vraiment le plus cool des 5. Le plus confort. Le plus... Trop bien. J'ai remis ma banane rose. Parce que je trouvais qu'elle allait bien avec mon casque. Ça c'est souvent le casque que je prends à l'extérieur. Parce qu'il n'est pas trop encombrant. Et qu'il se plie. Comme ça. C'est un JBL. Il ne m'avait pas coûté bien cher. La qualité de son n'est pas incroyable. Mais pour le prix il n'y a rien à dire. Il faut que j'arrête de parler. Parce qu'en fait je viens de remarquer en faisant le montage. Que les deux premiers looks avaient pris 15 minutes. Donc si on part de ce postulat là. La vidéo va durer 35 minutes. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. La même banane qu'hier. Le manteau. C'est une Parca Super Dry. C'est la troisième ou la quatrième année que je la porte. Elle n'existe plus. J'avais vérifié. C'est la Arizona Rookie. Mais ils la refont chaque année. Alors pas toujours avec les mêmes motifs. Mais un peu le même esprit. Parca Kaki en coton. Donc elle n'est pas imperméable. Mais elle tient extrêmement chaud. Donc la mienne est avec des carreaux à l'intérieur. De la fourrure à la capuche. Et les carreaux vont jusque dans la capuche. Elle est extrêmement chaude. J'aime beaucoup les petits détails. Vous avez la petite fente à l'arrière. Elle est resserrable à la taille. Je la trouve parfaite. Attention Super Dry. Taille majoritairement petite. Ça c'est une taille 42. Alors que je fais une taille 40 en haut. Ah et toute la doublure en moumoute à l'intérieur. Et ta mouville et la capuche aussi. Je n'ai jamais porté la veste sans l'intérieur. Mais voilà. Sachez que c'est possible. En pull. Je porte un pull de chez Promod. Je ne sais pas s'il existe encore. Moi je l'ai eu. Méga méga soldé. J'espère qu'il est encore en vente. Il est absolument magnifique. Avec de la broderie anglaise. Tout un détail un peu de coton tissé. Il est extrêmement confortable. Je le porte en taille L. Parce que je le voulais un peu oversize. Et il est bien long. Bon là je l'ai rentré dans le pantalon. Mais il est bien long. Et c'est un de mes meilleurs achats de ces dernières années. Je le trouve absolument magnifique. Les volants sont très très beaux. En dessous j'ai mon soutien-gorge bien sûr. Et un petit débardeur juste pour avoir une couche de chaud de plus. Les boucles d'oreilles avant que j'oublie. Ce sont des petits anneaux perlés de chez Stan et les Anges. Que j'adore par-dessus tout. Je porte un bracelet qui s'est caché sous le pull de la marque Manon D. J'espère que Manon le fait encore. Mais je vous invite à découvrir ses créations. Moi j'adore ce qu'elle fait. Il est élastique. Donc hyper facile à mettre. Je ne le mets pas les jours où je travaille à l'ordinateur. Parce qu'il est un peu gros. Le jean du jour. C'est le Louisette. J'espère que je ne me trompe pas. De chez Des Petits Hauts. Qui est un jean mom. Très taille haute. J'insiste sur le très taille haute. Parce que moi je suis grande. Donc tous les jeans taille haute. Normalement me font une taille normale. Et lui il reste taille haute. Donc il est vraiment taille haute. C'est un coloris jean noir brut. Avec des surpiqures un peu oranges. Il est d'un confort sans égal. Ce n'est pas le jean le plus féminin. Le plus élégant de ma garde-robe. Mais du coup avec un petit pull rentré dedans. Et une ceinture je le trouve très joli. La ceinture c'est Des Petits Hauts aussi. De cet hiver si je ne m'abuse. Ça fait un petit rappel avec la couleur des chaussures. Et pour que mes chaussettes à paillettes soient bien visibles. J'ai fait un petit revers aux pantalons. Chaussettes à paillettes qui sont les fameuses. Mes chaussures grinsent aussi décidément. C'est une malédiction. Ce sont celles de chez We Are Jolie. Dont je vous parlais dans la vidéo d'hier. Et les Vans toujours les mêmes. Maintenant que j'ai fait mes recherches. C'est le modèle ERA. Donc c'est le modèle le plus simple. Avec des lacets blancs. Et sinon le reste des bijoux qui ne changent pas. Alliance, bec de fiançailles. La bec que j'ai eu pour la naissance d'Inès. Mon Apple Watch. Je vous mettrai sur l'écran la vidéo. Où je vous raconte tout à son sujet. Et je n'ai pas mis de collier. Voilà pour le look du jour. Numéro 3. Je vous dis à demain. Coucou. Je vous retrouve aujourd'hui pour le look numéro 4. Je viens de rentrer d'une petite balade avec Inès et Quentin. Aujourd'hui la météo un peu plus fraîche que les autres jours. Mais il y a eu des beaux rayons de soleil dans l'après-midi. Donc j'étais assez peu couverte en dessous de ma veste. Je vous fais à nouveau tout en partant de l'extérieur. La banane belle rose que j'adore. Je l'ai reçu de la part de la marque belle rose. C'est une marque belge qui est assez haut de gamme. Vous verrez sur le site les tarifs sont quand même assez élevés. Cette banane elle est en stock. Elle repart en stock. Elle revient. Elle repart. Donc je ne sais absolument pas s'il est disponible au moment où je filme cette vidéo. Mais je vous invite à suivre la marque parce que je la trouve parfaite. Matelassé Kaki. Avec le petit détail un peu encore d'escalade là ici. Bandoulière écrue avec les anneaux argentés. Et elle est bien grande. Elle a un intérieur vert forêt. Et elle a une petite poche ici qui est bien pratique pour les clés. Seul le détail. Vraiment c'est un détail. Moi j'aurais aimé que le zip se ferme en haut parce que je suis droitière. Mais écoutez c'est très bien comme ça. Je l'apporte toujours dans ce sens là. Je l'apporte pas dans l'autre sens. Bref. C'est un petit détail. En manteau veste. Je porte cette parka de la marque E-Code. Je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram. J'ai flashé dessus. Elle était en vitrine. Et je me suis dit si elle me va je repars pas sans. Je l'ai eu à moins 50%. Donc je l'ai payé 160 euros. C'est quand même une marque pareille qui est placée assez haut en termes de prix. Je pense que je l'aurais pas acheté au prix fort. Parce que j'en avais pas du tout besoin déjà. Mais à ce prix là ça m'allait quand même vachement mieux. Elle est pleine de petites paillettes. Je l'ai déjà filmé dans une vidéo. Je crois que ça ne ressort absolument pas. Mais croyez moi sur parole. Il y a plein de paillettes dans le tissu. Elle est extrêmement bien finie. Vous avez une poche intérieure ici. Des pressions sur le côté pour l'ouvrir. Et en fait sa particularité c'est qu'elle est en deux parties. Mais les deux parties sont complètement détachées. Ce qui ne pose pas de soucis quand vous la portez. C'est juste que si vous la mettez sur un cintre. Il y a toujours une des deux parties. Enfin sur un porte-manteau plutôt. Il y a toujours une des deux parties qui se défait. Mais une fois qu'elle est sur soi ça ne gêne pas. Donc vous avez la partie parca qui est là. Et en dessous vous avez une partie matelassée. Avec de très très beaux détails. Que vous pouvez porter seule. Alors moi ça va être du tout mon style. Mais voilà. Ça existe. C'est fait comme ça. Pleine de magnifiques détails. Du coup c'est la capuche qui est matelassée. La partie parca n'a pas de capuche. Mais je suis ravie de mon achat. Elle tient bien chaud. Alors en gardant en miroir que du coup les manches ne sont pas doublées. Donc si vous êtes en plein coeur de l'hiver. Si vous avez un bon pull en mohair. Un truc chaud en dessous ça ne pose pas de soucis. Mais voilà. En plein hiver vous ne pouvez pas juste porter une petite blouse. Ça fait quand même assez frais au niveau des bras. Le petit lien pour la resserrer. Enfin voilà. Je suis extrêmement contente de mon achat. Et pour info c'est une taille 40. Moi c'est ma première pièce de la marque. La vendeuse m'a dit que la marque était réputée pour tailler assez petit. Moi je fais du 40. C'est du 40. Et elle me va bien. Elle est ajustée juste comme il faut. Mais voilà. Je vous répète ce qu'elle m'a dit. Ensuite la blouse du jour. Que je ne porte pas assez souvent. A chaque fois que je la porte. Je me dis qu'il faut que je la mette plus souvent. C'est une blouse de chez Des Petits O. Avec un imprimé assez fort. Comme vous pouvez le constater. Des cerises, des ananas. Sur fond rouge. Avec des petits volants. Je la porte ouverte au poignet. Parce que sinon ça me serre. Et ça m'engonce. Et ça m'agace. Ce qui est un peu la limite avec ce type de vêtements. Où il n'y a absolument pas de stretch et d'élastane. Vous savez que moi je suis vraiment fan du confort des vêtements avant tout. Et les boutons ouverts il n'y a pas de soucis. Mais si c'est fermé ça m'énerve passablement. Elle est ravissante cette petite blouse. Elle a bien... Pareil hein. Bien 7 ou 8 ans. Elle est en coton. Mais elle fait son petit effet. Je la porte avec le même jean qu'hier. La même ceinture qu'hier. Toujours de chez Des Petits O. Et avant que j'oublie les bijoux du jour. Ce sont des petites boucles d'oreilles de la marque Élise Sikis Paris. C'est sa collection qui s'appelle Pensées. Ce sont donc des pensées. Elles existent en plein de formats. Ça ce sont les plus petites. Et les chaussures du jour. Ce sont des baskets de chez No Name. Que j'ai depuis plusieurs années aussi. Qui sont kaki. Avec des scratchs un peu... Un peu mordorés. Je les porte avec des chaussettes noires. C'était volontaire de ma part. Parce que je trouve que le top rouge. La veste un peu camel etc. Je me suis dit on va y aller mollo sur les chaussettes. Donc des petites chaussettes noires toutes simples. Ces baskets ça fait un moment que je les ai. Elles sont d'un confort incroyable. La semaine est hyper... Je sais pas il y a du rebond dedans. Enfin elles sont hyper confortables. Je les adore. Voilà. Et en termes de bijoux c'est tout. J'ai rien mis d'autre aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le look numéro 5. Coucou ! Je vous retrouve pour le look numéro 5. C'est le dernier look de cette vidéo. Aujourd'hui il fait très beau. Il y a un grand soleil. Donc je pense que la température va monter aussi. Donc je suis moins vêtue que les précédents jours. Mais je pense que je suis autant vécue que le premier jour. Si vous avez suivi. Donc je porte la petite veste promod que je vous ai montré dans le look 1. J'espère que je me trompe pas. Qui est toujours aussi belle. Le sac du jour. C'est un sac de chez Mage. J'ai flashé dessus l'hiver dernier. Je me souviens plus de son nom. Je ne sais même pas s'il a été reconduit cette année. Je pense que oui. Parce que j'ai l'impression que je l'ai vu dans d'autres coloris. Il est magnifique ce sac. Vraiment il est... Alors fragile. Parce qu'il a tendance un peu à se griffer, à se rayer. Parce que ça reste un cuir lisse. Mais un peu moins fragile que ce que j'aurais imaginé. Je pensais qu'il aurait été très abîmé à ce stade là. Et il est pas comme neuf. Mais il est plutôt en très bon état. C'est un format cartable bien raide. Vous voyez il garde sa forme en même vide. Il a exactement cette forme là. Il a une bonne épaisseur. Ce qui permet de glisser pas mal de trucs dedans. Pour l'ouvrir on appuie ici. J'avais vu des commentaires de personnes qui disaient que la fermeture n'était pas pratique. Moi elle ne me pose absolument aucun souci. Et voilà on rentre quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est un cuir marron. Avec une petite pointe de camel. Je le trouve vraiment parfait. Et je suis très contente de mon achat. En dessous de la veste. Je porte une robe et un gilet de chez Des Petits Hauts de l'hiver dernier. Je crois bien. Donc je ne me souviens plus du nom des pièces. Mais j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Pour que vous puissiez peut-être les retrouver sur Vinted. Ce gilet je l'adore. C'est un gilet en laine. Bah lui je peux vous donner le nom. C'est Gwendy. Je l'ai en taille 2. Il est fabriqué en Italie. Et il contient 51% de laine. Donc il tient extrêmement chaud. Et c'est une petite couche sympa à glisser sous n'importe quel manteau un peu léger. Ou quand vous êtes dans un climat vraiment froid. Ça ajoute une touche un peu rétro. Et j'aime bien ces boutons bicolores. Enfin vraiment je suis fan de ce gilet. Je le porte beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé en l'achetant. La robe. Donc je vous mettrai le nom en dessous. Parce que pour regarder le nom je vais me mettre toute nue. Donc je ne vais pas le faire. Elle est dans une couleur un peu vert kaki. Avec des petites fleurs en pointillé. Une poche plaquée ici. Elle est très mignonne avec une petite ceinture amovible. Les collants. Je viens de les recevoir. Ils sont issus de la Gambette Box. Que vous connaissez peut-être. C'est un système de box de collants qu'on reçoit à la maison. Donc je porte ce modèle là aujourd'hui. Il s'appelle Collant Petite Dentelle 40 deniers. Je vous fais vraiment une première impression. Parce que c'est la première fois que je les porte. Et c'est la première Gambette Box que je reçois. J'ai l'impression que tout le monde en est ravi. De ce que je peux vous dire c'est que ça taille parfaitement. J'ai une taille 4 je crois. Et il y a bien de la longueur. Il n'y a aucun souci pour mon mètre 78. C'est parfait. En revanche c'est une matière. Alors moi je n'ai jamais acheté de collants comme ça. Un peu en dentelle. J'achète des choses beaucoup plus simples. Donc ça me semble plus fragile. Mais ça ne sera probablement pas de la faute de Gambette Box. Je pense que c'est le motif qui s'y prête. C'est assez peu élastique. Donc j'ai l'impression que ça descend un peu. Et ça ça risque de m'agacer. Mais sinon la ceinture est confortable. A première vue je suis contente de la qualité. Mais on va dire que j'attends de les tester plus longtemps. Et peut-être plusieurs boxes pour pouvoir vous donner un avis définitif. Et l'autre paire de la box de... Il faut croire que c'est la box de février. C'est celle-ci. Collants à motifs losanges structurés 30 deniers. Donc ce sont ceux qu'on voit en photo ici. Bon vous n'allez rien voir à l'écran. Mais croyez-moi sur parole. Ce sont deux paires de collants avec des motifs. Les chaussures du jour. J'avais envie de casser le look un peu sage de la veste, de la robe. Avec mes petites baskets Veja et Sud Express que je vous ai présentées dans un précédent look. Je ne sais plus lequel. Je réalise que je n'ai pas du tout de bijoux. J'ai peut-être allé mettre des boucles d'oreilles. Enfin à voir parce que là on est assez tranquille aujourd'hui. Donc ce n'est pas certain que je porte quelque chose de plus. Voilà pour ces cinq looks en cinq jours. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous donne des idées. Il y a pas mal de pièces que je vous présente que je possède depuis très longtemps. Qui ne sont donc plus forcément trouvables. Mais ça peut donner des idées de mélange de matière, d'association de couleurs. Peut-être que ça vous parle. En tout cas j'espère que ça vous plaît. Je vous avais promis de vous parler davantage de mode en 2023. Donc je m'exécute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada